Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. Voilà. Je voulais vous faire une vidéo un peu différente de ce que je vous ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je voulais prendre un produit et le tester avec vous pour savoir si j'étais cool ou pas cool. Du coup, ce n'est pas un produit maquillage du tout, c'est un produit pour nettoyer le visage. C'est un produit que ça faisait vachement longtemps que je voulais le tester. Mais c'est un produit de chez Nivea. C'est la Brosse Pure Skin. Et voilà, c'est celle-ci. C'est un produit que je voulais tester depuis bien longtemps. Mais je trouvais que 70 euros pour un produit de supermarché, c'était quand même, je ne sais pas, peut-être un petit peu cher. Et du coup, j'attendais de voir mon promo et je suis quand même partie faire mes courses avec mon petit cadet. Et j'ai vu qu'il était... Donc il y avait une promo dessus, du coup, au lieu de 69,99 euros, il était à 38 euros et quelques, je crois. Donc je me suis dit, ah, cool, c'est le moment de le tester. Et puis comme ça, je le teste avec vous. Et vous me dites aussi si la vidéo vous aura plu ou si je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai dû s'enlever le plastique. Donc je vais vraiment découvrir le produit avec vous. Là, c'est bientôt l'heure d'aller au dodo. Donc je me suis dit que j'allais me démaquiller avec vous, que j'allais tester la brosse pour nettoyer le visage. Et voilà. Alors c'est une brosse qui se présente comme ceci. Le packaging est plutôt sympa. Alors, elle dit que nettoie et désobstrue les pores grâce à un système d'oscillation unique. Tiens, respecte l'équilibre naturel de la peau. La peau paraît glisse et plus radieuse après seulement une semaine. Donc bon, là, ça fait juste la première fois que je vais l'utiliser. Donc je vais pas m'attendre à des résultats extraordinaires. Mais en tout cas, j'ai hâte de le tester. Donc il contient une brosse nettoyante avec un bout pour peau sensible. Moi j'ai la peau sensible. Je crois qu'il y a aussi une version brosse pour les peaux grasses aussi. Celle-là, c'est pour les peaux sensibles. Ce qui me va aussi. Il contient un gel nettoyant, deux en un cache de protection et le chargère. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Voilà. Donc on a notre petite brosse qui est légère, qui est facile à mettre en main. Voilà. Ça marche. Donc elle est chargée. Elle vient déjà avec sa petite brosse pour les poils. C'est un peu d'être trop agressif pour la peau, ce qui est important aussi. Voilà. Ensuite. Donc, on a le petit tambour. Le petit gel avec. Moi pour le coup, je croyais que c'était un vrai gros gel qu'ils ont mettait avec. Mais non, pas du tout. C'est le petit. Donc, à tester. On va voir. Le chargeur. Et le mode d'emploi, c'est un mode d'emploi gigantesque. On dirait un mode d'emploi pour, je ne sais pas, un drôle. Donc, du coup, manuel d'instructions. Donc, ils nous disent, nettoie sept fois plus efficacement qu'un nettoyage manuel sans irriter la peau. Respecte l'équilibre naturel. On a préparé plus lisse, plus radieuse après seulement une semaine. Voilà. Un petit patata. Conseil d'utilisation. Avant d'utiliser votre brosse nettoyante pour le visage, démaquillez-vous les yeux, mouillez votre visage. Et l'embout de la brosse pour assurer un toucher plus doux et agréable sur la peau. Donc, je vais tout d'abord commencer par me démaquiller les yeux comme il utilise ici. Donc, je me démaquille toujours avec mon, enfin souvent en ce moment, avec mon guerrier, skin care, biface, micellaire, tout en un peau et yeux, peau et yeux, peau et yeux délicat. Voilà, il est tolérance optimale pour mieux en portant des lentilles. Moi, je porte des lentilles parce que je ne vois absolument rien et que je refuse de porter des lunettes pour le moment. Donc, du coup, ce produit-là, il est très, très bien pour les gens qui portent des lentilles comme moi. Ah, on a les conseils d'utilisation ici, une version plus petite que le gros manuel. Ça va être plus simple. Donc, démaquillez-vous les yeux, mouillez votre visage et la tête de la brosse. Ensuite, appuyez légèrement sur le bout de la brosse humide. Déplacez la brosse sur une autre zone du visage à chaque indice sonore. Ah, déplacez la brosse, donc, un, deux, trois, quatre. Voilà, c'est marrant. Donc, du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un petit bip, je pense, et qu'il faudra, enfin, ça voudra dire que la zone est apparemment nettoyée. Donc, un, deux, trois, quatre. Bon, ben, c'est parti. Ah, ça fait glibli, je pense qu'il faut changer, du coup. Je pense que c'est fini. Je vais nettoyer la brosse. Alors, elle s'est nettoyée vachement facilement parce qu'elle était marron, avec du fond de teint, du coudre et tout. Et là, elle est envenue toute neuve, toute belle. Du coup, voilà, j'ai nettoyé comme il le disait, j'ai suivi toutes les étapes. Alors, ça fait comme des petits messages et comme, alors, je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo, mais en fait, voilà, à chaque fois qu'il estime que la zone est bien nettoyée, ça fait comme une, deux petites vibrations. Ça fait, comme ça, et vous savez que vous pouvez passer à la zone suivante. Moi, des fois, je suis revenu sur quelques zones parce que je trouvais que ce n'était pas assez nettoyé. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de coton, bien blanc, bien propre, et je vais passer un peu de démaquillant et je vais voir si, en effet, ma peau est propre comme il le dit. Je vais faire un peu de démaquillant et bien le coton, il est blanc, comme vous pouvez voir. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment nettoyé la peau en profondeur. Alors, par contre, oui, ça va donner des rougeurs, mais moi, j'ai la peau hyper sensible. Donc, de toute façon, c'était sûr, ça va me donner des rougeurs pas possible. Mais j'en suis, j'en suis franchement super contente. En plus, il était en promo, c'est vraiment un bon produit. Voilà, après, vous pouvez l'enlever, comme j'ai fait, pour nettoyer la petite brosse, ce qui est très pratique. Et après, je sais qu'ils vendent aussi des brosses, ils vendent des brosses à part. Donc, vous pouvez à chaque fois reprendre des petites brosses, comme ça. Je finis toujours ma peau le soir en mettant l'huile extraordinaire, rééquilibre le visage de chez L'Oréal. Voilà, la vidéo est terminée. Moi, j'espère que vous avez aimé. En conclusion, je peux vous dire que j'en suis hyper, hyper contente. C'est vraiment, je pense que c'est un produit que je vais utiliser au quotidien. Parce que pour une personne qui, comme moi, utilise pas mal de maquillage et agresse vachement la peau, top. Top ce produit. En plus, il est en promo. Alors, je l'ai trouvé en promo chez Intermarché. Je ne sais pas si c'est dans tous les Intermarché de France. Mais en tout cas, à l'intermarché où je suis allée, il était en promo et ça, c'est vraiment super. Donc, je le recommande à 100%. J'aurais peut-être mis un petit peu plus de gel nettoyant. Parce que je trouve qu'une petite noix, ce n'est pas assez. Donc, voilà. Et je pense que vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres nettoyants. Je pense que vous n'êtes pas obligé que de mettre votre nettoyant de chez Nivea. Même si celui-ci, il est très bien. Vous pouvez tout aussi bien nettoyer avec d'autres gels nettoyants qui feront tout à fait l'affaire. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me dire ce que vous en pensez et de vous donner des idées de nouvelles vidéos. J'ai été ravie de vous faire cette vidéo, ce petit crash test différent de toutes les vidéos que je vous ai fait jusqu'à maintenant. J'espère que vous vous retrouvez bientôt. Laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Et à bientôt !